... Je crois que la France a montré depuis quelques années et montre systématiquement son engagement, son soutien à l'ensemble des initiatives qui sont prises par les pays du Sahel dans leur recherche et dans leur lutte pour la stabilité politique et pour la sécurité. Nous le faisons en engageant nos forces, nous en connaissons le prix. C'est un prix élevé, humain d'abord, militaire ensuite. Et vous connaissez l'engagement du président de la République et de la France en général au soutien de ces pays. J'observe d'ailleurs que ce matin, le président de la République sénégalaise, le président de la République de Mauritanie ont tous les deux salué l'engagement français, salué la constance de cet engagement, l'intensité de cet engagement. Et c'est vrai, appeler un certain nombre d'autres pays, soit dans le cadre de l'ONU et notamment du Conseil de sécurité, et notamment des membres permanents du Conseil de sécurité, soit plus largement un certain nombre de pays, à participer à cet effort, à affermir le mandat d'un certain nombre d'opérations multilatérales qui sont mises en place au Sahel. Ce que nous jouons est important, et je dis « nous » parce que c'est un sujet d'intérêt commun pour les pays du Sahel, pour le Sénégal, pour la France. C'est une partie de notre sécurité aujourd'hui et demain qui se joue ici. Et donc il ne faut pas baisser la garde, si vous me passez cette expression. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada